La pluie s'est un peu calmée, donc du coup je me suis dit qu'elle allait sortir faire un petit tour au jardin pour voir les couleurs d'automne. Il y en a beau être le 14 novembre, il y a encore beaucoup de choses à voir au jardin avec des couleurs vraiment très sympa. Alors déjà, qu'est ce que je pourrais vous montrer ? Un jaune cornus mid-winter fire qui est en train de prendre sa petite ampleur tranquillement. Il y en a un beurkoudi, alors ça les couleurs sont juste exceptionnelles, il commence à colorer depuis peu de temps. Donc voilà, et tout le feuillage va devenir comme ça, rouge, jaune, orangé. Il est magnifique, en plus super parfumé au printemps, un parfum, un des maîtres à la ronde, celui-là j'adore. L'érable champêtre, ça y est, qui a tourné au jaune, un joli jaune, qui est assez différent de celui du liriodendron, alors qui était, je crois, jaune la dernière fois que je vous ai fait la vidéo, là il n'y a plus rien du tout. Voilà, là on voit un autre érable, un semi-spontané, un Cotinus, l'aspirée japonique à God Flame, avec son beau feuillage, pareil, orangé, cuivré, très beau feuillage printanier, lumineux, orange presque fluo, une belle floraison remontante, rose, un arbuste bien sympa. Donc le Fiburnum ficatum ariesi, qui commence à se déplumer quand même, là un peu. C'est normal, ça fait quand même très longtemps qu'il a commencé à changer de couleur. On retrouve le Spodiopogon sibiricus, qui déjà la dernière fois est un peu brun, et là il est encore foncé. Donc je trouve qu'il se détache encore mieux, avec le feuillage gris du Stachys, les persicaires qui elles aussi ont changé un peu de couleur. Même si ce n'est pas phénoménal, ça rapporte une petite note jaune qui est sympa. Donc l'érable. On retrouve le Cotinus au fond. Voilà, un peu de persistant, non ? Alors je vais attendre que les voitures passent. Lui c'est un Pythosporum heterophyllum variegatum, c'est un Pythosporum qui a un feuillage persistant, un panaché vachement sympa, un peu frileux, pas pour toutes les régions. Voilà, moi je trouve que c'est bien d'inclure des persistants avec les feuillages d'automne, parce que le vert clair, ça met en valeur les autres coloris, et ça donne un effet plus sympa que s'il n'y avait que du rouge et du jaune. Les Ziparata Red Dragon, qui ont pris vraiment une belle teinte. On retrouve une petite spirée, la même que la première, Gold Flame. Le rosier Hansa, qui après avoir bien fleuri, et d'une floraison parfumée, rose intense, à le feuillage qui vire au jaune, comme ça, c'est un peu la particularité des rugosa. Donc c'est pour ça aussi que je les aime bien, et puisqu'ils sont super faciles de culture. On retrouve un autre Pythosporum à feuillage panaché aussi, Graine Paterson, le Miscanthus purpurasensens, qui ne lui change pas trop de couleur, ça fait un petit moment qu'il est comme ça, parce qu'on l'avait vu, il avait manqué d'eau. Derrière, j'ai l'érable du Japon, Orange Dream, qui ça y est, est le dernier à changer de couleur, il a pris le temps. Il prend des belles teintes rouges, cramoisies, orangées, super beau. Mon Miscanthus, dont les tiges sont très colorées, et c'est pour ça que j'aime beaucoup celui-là. Donc les cornus Mid Winter Fire, avec l'aurier au milieu, taille en boule. Voilà, donc là, on voit l'avant du jardin. Et on va aller derrière, parce que derrière aussi, il y a encore des trucs. Alors, vous devez vous souvenir de lui, la dernière fois, il avait à peine commencé à teinter, et là, ça y est, il a pris de belles couleurs rouges. Il va s'éclaircir de plus en plus, jusqu'à devenir presque rose. Moi, j'adore vraiment. Eonimus Salatus Compactus, le fusain ailé. Indispensable si vous avez un jardin avec des belles couleurs d'automne. Alors, le Nyssa, lui, ça y est, il est là. Il a perdu toutes ses feuilles, c'est terminé, mais il a été super beau. En revanche, la serre Cappadocycum, lui, est encore bien jaune. Lui aussi, il prend des super couleurs, il était là quand je suis arrivé. Ce n'est pas moi qui l'ai planté, mais je suis bien content qu'il soit là. Le Miscanthus panaché variatus, qui s'affale lamentablement en fin de saison. Ça, c'est vraiment son gros défaut. Sinon, son feuillage est super beau. J'aime vraiment beaucoup. Et puis, pareil, ça apporte une couleur qui permet de mettre les autres en valeur, mais il s'étale énormément. Et pourtant, je l'ai construit un cadre là, mais ça n'a pas suffi. Les Cornus bâton rouge, super beau. Là aussi, ils ont mis un petit peu de temps. Ils colorent après Midwinterfire, mais alors ces coloris là, c'est quand même le niveau au-dessus. Il y a beaucoup plus de nuance en fait. Et puis bon, ce n'est pas le même coloris, donc les deux se complètent bien. Et puis derrière les Cornus, on a quand même des choses intéressantes qui complètent aussi. Donc là, on a une Persicaire. Je n'ai pas identifié. Elle est assez haute, elle fleurie rouge. Je ne me souviens plus trop de la variété. Qu'est-ce qu'on a d'autre ? Ouais, on a le Choisia. On a le Choisia. Je vais essayer de ne pas écraser mes plantes. Voilà, ce feuillage clair là, avec le Physiocarpus Lady in Red, je crois, de mémoire. On a aussi le Soringa, derrière, qui est capable de devenir complètement jaune. Très très beau jaune en automne. Et puis on retrouve bien sûr aussi les Cornus. La Viburnum le Bois Marquis, qui est en train de changer de couleur. S'il devient comme ça partout, ça va être sympa. Mais pour le moment, ça reste assez discret, même si les coloris sont quand même des coloris de ouf. La nature fait quand même des trucs assez incroyables. Là, on a un petit Miscontus, je ne sais plus lequel c'est. De mémoire, je dirais Navarro. Mais je peux me tromper. De toute façon, je vous afficherai le nom à l'écran. Voilà, très belle teinte d'automne. Mais alors, il est tout riquiqui. Je l'avais déplacé parce que déjà, il ne poussait pas bien ailleurs. Mais là, il me déçoit un peu, parce qu'il reste quand même assez chétif. Là, on parle souvent des Forsycia, qui sont des arbustes absolument sans intérêt. Mais lui aussi est en train de changer de couleur. Donc voilà, je vous prouve qu'un Forsycia peut prendre des belles couleurs d'automne. Là, il y a des variétés qui sont réputées pour afficher des beaux coloris automneaux. Ça, ça n'en est pas. Et vous voyez, il y a plusieurs branches comme ça, qui sont en train de se teinter. Donc bon, franchement, ça va quoi, pour un arbuste soi-disant moyen. Même l'intérieur du feuillage devient un petit peu jaune. Voilà, donc c'est des belles nuances quand même. Bien, on ferme le débat sur le Forsycia. Et puis, allez, on va aller derrière le Nyssa. Donc là, il n'y a plus rien du tout. Là, on retrouve la Burne boule de neige, Viburnum opulius roseum. Alors, je suis content parce que cette année, elle colore particulièrement. Donc sans doute l'été humide lui a fait du bien. Et elle prend des beaux coloris. D'habitude, elle vient juste cuivrer. Là, il y a quand même du rouge de l'oranger. C'est bien sympa. Voilà. Donc là, on a encore une Persicaire. Donc le feuillage change de couleur. Avec une belle floraison rose pourpré. C'est assez sombre. Le Cornus Cousa. Donc en plus, c'est sympa, c'est joli. Parce que là, il y a les toutes petites fleurs de la Persicaire Microcephala Red Dragon, qu'on va voir après de l'autre côté, qui fait une petite floraison blanche comme ça. Donc dans le feuillage du Cornus, c'est quand même assez sympa. On a l'impression qu'il fleurit une deuxième fois. Même si bien sûr, les fleurs n'ont rien à voir avec les sépales classiques du Cornus. Mais c'est quand même... Voilà, ça rajoute une petite note sympatoche. Donc on retrouve la Persicaire Red Dragon, qui s'étend beaucoup, qui forme une grosse masse. On va regarder un peu pour qu'on voit. Voilà, elle fait quand même facilement 2m de large sur 1m30 de haut. Et encore, je la pince systématiquement en début de saison. Voilà, c'est pour ce que je fais, je suis là. On a la pince comme ça, je coupe. De façon à ce qu'elle se ramifie, qu'elle se densifie, qu'elle se couche le moins possible. Donc j'ai dû le faire 4 ou 5 fois au moins dans la saison. Mais elle se tient quand même mieux que quand je la laissais tranquille. Donc là, on a un Cotinus. Je ne connais pas la variété, je pense que c'est le type qui colore un peu d'orange. Quand je l'avais acheté en pot, il était rouge vif. Et puis depuis, il n'a jamais voulu être rouge vif. Donc voilà, comme quoi la nature du sol, on peut acheter une plante qui semble rouge en jardinerie. Et puis chez soi, elle devient orange. Donc c'est pas toujours facile pour les associations, mais bon. Alors ici, on a les petites pommes toujours du Malus Everest. Avec son écorce qui est quand même assez sympa. Puisqu'elle est ambrée comme ça, surtout quand elle est mouillée. Je trouve qu'elle n'est pas inintéressante. Pour l'hiver en tout cas. Alors le Cornus Solunifera Flaviraméa. Alors je suis content parce qu'il me fait un peu mentir. La dernière fois, je disais qu'il ne changeait pas du tout de couleur. Mais finalement, il y a pas mal de jaune cette année. Un peu plus que les années précédentes, il me semble. Et puis ces motifs plus sombres là, à différents endroits, c'est quand même pas intéressant. Qu'est-ce qu'on a ici ? Les pénicétomes, qui continuent à changer de couleur. On retrouve Minou Winterfire, le cornouillet. Là, le bâton rouge a perdu quasiment toutes ses feuilles. Donc maintenant, on va pouvoir profiter des bois pendant tout l'hiver. Et derrière, un jeune Bétula Jacques Monti, qui a beaucoup de mal à partir. Qui a un port un peu biscornu, mais bon, je le garde, on verra bien. On découvre le Cotinus Grey, ce qui lui a complètement changé de couleur maintenant. Super beau. Là, il est accompagné par le Miscanthus Yakushima. Très belle ampleur. Donc les deux ensemble, ça fait un contraste de couleurs et de formes de feuillage. Qui est pas mal. Les agapantes. On va avoir grosse tête avec les graines, qui restent quand même décoratives. Ah oui, on a encore un autre Miscanthus, qui colore énormément. Que j'ai acheté pour ça. Pareil, je vous mettrai le nom, parce que lui, je ne me souviens vraiment plus lequel c'est. Donc de jolies couleurs. Mais pareil, pousse très lente quoi. Parce que là, ça fait deux ans qu'il est là, par rapport à d'autres... Tous les autres Miscanthus le développent beaucoup mieux quoi. Donc à tester encore. Je suis encore le laissé quelques années, et puis on verra. Sinon je ne remplacerai pas quelque chose de mieux quoi. Un érable offert par mon voisin, qui est juste là derrière. Merci à toi. Un semi d'érable japonais. Chez sa maman. Il me l'a offert. Et il est en train de prendre de belles couleurs. Donc ça, ça me plait bien aussi. Toujours la persicaire, avec son feuillage très coloré. On retrouve une vierante boule de neige. C'est une bouture que j'avais faite de l'autre. Donc ici, on a quoi ? Ouais, on a la connecloire. Celle-là, je crois que c'est Nicolas. Il faudrait que je vérifie. Le liquide en barre qui commence à révéler sa structure. Parce qu'il a une belle structure en hiver. Avec des branches assez horizontales. Avec cette écorce recouverte comme par du liège. Je ne sais pas si on voit bien la mise au point. Voilà, une écorce liègeuse comme ça. Qui est sympa. Et bien sûr, un super beau feuillage d'automne. Panicum. Qui est en train de tourner aux pailles. Avec le sureau. Black lace. C'est le bûche Trifidus qui n'en finit pas de rougir. Donc là, voilà le jardin. Franchement, moi quand je vois toutes ces couleurs, je ne me dis pas que l'automne c'est triste. L'automne, j'adore. Bref. On continue. Donc là, on a la Mélenchier. Qui pousse très lentement. Il n'a pas beaucoup bougé depuis que je l'ai planté. Je compte sur ses couleurs d'automne. Mais il faudra être patient, je pense. Mon Ginkgo. Je me posais la question de le garder ou de le virer. Parce que finalement, son feuillage, il a du mal à tourner. Il n'est jamais devenu vraiment très très jaune. Donc moi, c'était quand même pour ça que je le plantais. Le problème, c'est que ça fait quand même quelques années maintenant qu'il est planté. Et je pense que s'il faut que je l'enlève, il faut que je me décide assez rapidement. Donc peut-être que je vais le laisser cette saison. Mais pas sûr qu'il reste là. Là, on a le feuillage d'un jeune lila des Indes, la Gerstromia. Ceux-là, je les aime aussi pour ça. Pour leur écorce et pour leur floraison, bien sûr. Un autre Pénicétome. Donc, hop. Toujours là. La superbe bâche du voisin. Aïe aïe aïe. On retrouve la serre Capazocicum là-bas, le petit Abril là. Le Psychoparossia Purple Eyes. Superbe coloris. Alors, c'est un peu les mêmes d'ailleurs. Il y a les mêmes teintes que sur la Persicaire à côté. Et on retrouve aussi ces nuances-là dans cet autre Pénicétome Virgatome, Eliger Hein. Et puis, on a la Glycine qui monte sur la petite pergola. qui tourne au jaune. Donc, ça rajoute un contraste qui est sympa. On retrouve le très beau feuillage qui colore aussi de la serre. Ça y est, son nom m'échappe. Bon, je retrouverai peut-être avec une belle écorce à venir. Un cornus bâton rouge. Ah, ça y est, ils ont coloré assez sérieux. La dernière fois que je vous l'ai montré, il était encore tout vert. Là, ça y est, il devient rouge-oranger. Très sympa. Les Aconecloa qui continuent à changer de teinte. Donc ça, c'est Aconecloa Macra Aureola. Et puis là, on a la Conecloa type. À un côté, on a quelques touffes d'Imperata Red Dragon. Mais elles n'ont pas encore beaucoup bien pris. Le Daphné Rogouret que j'ai replanté. J'en ai acheté un autre petit pied pour en avoir un ici. Parce que franchement, il est tellement beau son feuillage, son parfum. Il est tellement exceptionnel. La Sergarnet. Alors lui, ça y est, il est devenu bien rouge. J'essaie de reculer un peu. Donc si on oublie un peu la bâche qu'il y a derrière. Voilà les couleurs du jardin en ce moment. Ah oui, ici on a les arbres aussi plantés à l'automne dernier. Le Bétula Jacquemonti. Donc à l'écorce blanche. Derrière, on a le Prunus Maki Amber Beauty. Et là, on a Bétula Septentrionnalis. De la mémoire, c'est celui-là. Voilà, quelques petits trucs pour l'hiver aussi qui vont arriver. On a les Elebor. Un autre, l'Isa des Indes qui a été planté l'an dernier. Qui a bien fleuri contrairement à l'autre. On retrouve le Liquide en Barre. L'Andina Firepower, toujours aussi rouge. Voilà, puis là, il y a les flashs qui se mélangent, les couleurs. On retrouve le Miscanthus Malpartus. Qui va plutôt fin de coloration. Voilà, un petit 360. Avec les arbres du voisin, une serpe de toile de fond. Qui sont quand même bien sympa de ce côté-là, par contre. Loulou, aux couleurs d'automne. Un bonhomme. Le Choisia, encore en fleurs. Rien de ça. Le bassin, il va falloir que je nettoie. Il y a pas mal de feuilles qui sont tombées. Tous les nouveaux bébés, ou presque, sont là pour les plantations. Je vous ai présenté avec les noms sur Facebook. Un outil dernier que j'ai reçu, que j'ai reçu hier. Le Cryptomaria Japonica Sekensugi. Que j'ai vu dans des jardins. Qui me paraissait sympa. Donc le Cryptomaria, je vous l'ai présenté déjà. Il y a des Hémiscontus. Il y a un Serratus Stigma. Il y a un Hémus Pleinus Thes. Des ébées. Le Gordlinia qui s'est cassé la tête. Avec le vent. Enfin bon. Il y a pas mal de choses. Et on finit sur la vue de la terrasse. Et je vous dis à très très bientôt, pour une prochaine vidéo. Ciao ! ...